bonjour bienvenue dans cette vidéo où je vais faire une revue du calendrier de l'Avent en Mac 2019 j'avais partagé avec vous le bon plan entre guillemets sur mon blog et sur les réseaux sociaux et du coup j'en ai pris un pour moi pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur donc pour rédiger mon article je m'étais renseignée et j'avais vu ce qu'il y avait à peu près à l'intérieur mais en fait il y a une grande différence je trouve avec ce que l'on voit sur photo et ce qu'il y a en vrai ce qu'on voit en vrai et je vous expliquerai plus en détail les différences un peu plus loin donc je l'ai acheté pour 149,95€ sur lookfantastique.fr je vous donne le plan de la vidéo donc d'abord je vais vous parler de mon expérience avec Mac par le passé et de ce que j'attends en fait d'un calendrier de l'Avent en général de ce que j'ai aimé de ce que j'ai moins aimé dans ce calendrier et enfin je vous parlerai du prix de la valeur annoncée et je vous donnerai la vraie valeur du calendrier donc j'ai connu Mac il y a à peu près plus de dix ans j'achetais surtout du maquillage pour le teint du fond de teint de l'anti cernes de la poudre car ils étaient quasiment les seuls avec black up aussi à cette époque à proposer une large gamme de teintes de la teinte la plus claire vraiment à la plus foncée avec des sous-tons chauds et froids et ainsi que neutres donc j'allais à Châtelet pour les acheter ensuite comme j'ai déménagé dans une autre région j'ai commencé à délaisser le Mac parce que à ce moment là je n'avais pas forcément les moyens d'acheter du Mac et à cette époque les vidéos de make-up sur YouTube ont commencé et donc ont commencé à apparaître les youtubeuses anglophones et même françaises montraient d'autres produits d'autres marques voilà qui proposait en fait c'est des alternatives à Mac et donc j'ai trouvé des alternatives finalement au produit Mac cette année j'ai voulu redécouvrir la marque avec ce calendrier de l'avant et pour moi un calendrier de l'avant doit être perçu comme un cadeau qu'une marque ferait à ses clients ou à ses futurs clients je sais que c'est un produit marketing comme un autre mais il doit être perçu comme tel comme un cadeau en fait et pour moi il sert à fidéliser les clients ou à permettre de potentiels clients de découvrir la marque et le client vraiment doit se sentir enfin doit sentir que la marque est généreuse il doit sentir que la marque a accepté de rogner un peu sur ses marches pour faire plaisir pour lui faire plaisir même si ce n'est qu'une illusion au final de toutes les façons voilà le marketing joue beaucoup sur les sentiments pour nous faire croire qu'un produit voilà nous indispensable et le calendrier de l'avant est un produit régressif et donc voilà le ressenti est d'autant plus important et il faut qu'on sente de la générosité dans ce calendrier de l'avant là et clairement Mac sur ce calendrier a manqué je trouve de générosité en tout cas elle n'en a pas donné l'illusion présent je vais vous montrer dans l'ordre le contenu des cases donc du 1er au 24e jour et en même temps je vous donnerai les prix et je surtout je mettrai la liste des produits par écrit en barre de description donc case numéro 1 fard à paupières extra dimension eyeshadow teinte havana 22 euros case numéro 2 hydratant lumineux strobe cream comme c'est un échantillon il vaut 0 euros case numéro 3 lip glass brillant à lèvres teinte candy box 12 euros case 4 pigment rose gold 12 euros case 5 in extreme dimension 3d black lash échantillon 0 euros case 6 base pour les lèvres prep plus prime lip 19 euros case 7 rouge à lèvres twig satin lipstick 12 euros case 8 brume fixante prep and prime fix plus setting spray échantillon donc 0 euros case 9 gel à sourcils mac bro 7 18 euros case 10 lip glass brillant à lèvres 12 euros case 11 un pack de duo d'éponges multi formules donc pour appliquer son fond de teint ou sa poudre 7 euros 50 euros plus un coupon pour un maquillage gratuit de 30 minutes donc il est valable uniquement dans les points de vente mac au royaume uni et en irlande case 12 fard à paupières mulch velvet 19 euros case 13 base visage prep and prime échantillon donc 0 euros case 14 des fossiles à 14 euros 15 crème instantanée pour les yeux 32 euros case 16 fard à paupières teinting lustre 19 euros case 17 huile démaquillante échantillon 0 euros case 18 lip glass brillant à lèvres transparent 18 euros case 19 prep and prime natural radiance base lumière c'est un échantillon 0 euros case 20 rouge à lèvres mate lipstick tante lady danger donc 12 euros case 21 eyeliner pro longwear fluid laine black track 21 euros case 22 mascara extended play giga black lash 21 euros case 23 lip pencil crayon à lèvres boldi bear 18 euros case 24 rouge à lèvres mate lipstick velvet teddy 20 euros donc pour récapituler si mes calculs sont bons il y a 11 produits en taille normale 4 miniatures 7 échantillons et 2 accessoires ce que j'ai aimé dans ce calendrier donc la forme du calendrier le design les illustrations vraiment il est vraiment très très beau il est magnifique et on comprend tout de suite que c'est un calendrier de prestige le design correspond bien à la marque donc presque tous les produits en taille normale et 2 rouge à lèvres miniature aussi j'ai bien aimé ces produits ce que j'ai le moins aimé la taille des échantillons ils sont vraiment très très petit le spray fix plus un format échantillon d'un parfum le nombre aussi d'échantillon il y en a vraiment trop par rapport au prêt du calendrier le coupon qui n'est valable qu'au royaume uni et en irlande est donc inutilisable en france voilà personne ne va payer un euro star pour aller se faire maquiller chez mac donc c'est un produit inutile pourquoi ne pas avoir adapté ce calendrier à la france aussi peut-être que mac aurait dû retirer le coupon maquillage ou faire une autre offre en fait pour le marché français les trois fards à paupières de la même teinte non mais j'ai halluciné fallait me voir en story instagram donc cuivré bronze marron doré quoi avec toutes les couleurs qu'il y a chez mac on nous donne trois fards à paupières d'une même couleur même si ce sont des effets différents franchement quand tu vas sur site web mac quand tu vas en magasin mac tu vois le nom de teinte de fard à paupières quoi c'est vraiment je trouve que sur ce produit sur ces trois produits c'est vraiment se moquer des clients qui ont acheté ce calendrier donc la taille disproportionnée des cases le calendrier est très grand par rapport au produit combien de fois j'ai ouvert de grandes cases qui contenaient un échantillon quoi de 6 millilitres c'est vraiment trompeur limite s'il aurait été plus petit il y aurait peut-être moins eu cette impression de se faire avoir il n'y a que 24 cases et pas 25 cases et pour moi ajouter une vingt-cinquième case est un est un signe de générosité ils étaient partis sur des échantillons des miniatures donc pourquoi ne pas rajouter une vingt-cinquième case même si c'était un échantillon une miniature moi j'ai l'impression qu'ils ont fait vraiment un strict minimum quoi je suis vraiment déçu voilà même si je sais que c'est très subjectif et c'est juste du marketing du commercial mais vraiment 25 cases je trouve que ça fait une différence donc prix à l'achat 149,95 euros prix estimé environ 300 euros et la valeur exacte c'est à peu près aussi 300 euros conclusion je suis très déçue je ne suis que déception vraiment je m'attendais à tellement plus de la part de mac voilà si ce calendrier vous fait de l'oeil et que vous n'avez pas osé le prendre moi je ne vous le recommande pas pour l'année prochaine pour ce prix je pense que vous pourriez avoir deux calendriers voire même trois j'ai vraiment l'impression qu'ils se sont pas foulés quoi qu'ils ont voulu garder leur marge au maximum je trouve que d'autres marques font vraiment plus d'efforts donc voilà je vous remercie d'avoir regardé cette revue dites moi ce que vous en pensez si vous pensez que le calendrier vaut son prix dites moi ce que vous en pensez parce que peut-être que je m'enflamme trop aussi mais j'avais peut-être trop d'attentes je ne sais pas donc sinon prenez bien soin de vous surtout je vous embrasse et je vous dis à très vite bye bye merci